et on se retrouve pour une nouvelle vidéo au niveau de notre formation Blender Architecture et de cette nouvelle vidéo on va parler de l'espace de travail de Blender au niveau de l'espace de travail je vais vous expliquer certains éléments les éléments clés qui vont permettre de pouvoir comprendre vraiment beaucoup de choses sur tout ce qui est viewpoint, espace de travail 3D de Blender donc si tu es nouveau, si tu aimes tout ce que je fais, si tu aimes aussi tout ce qui est 3D si tu es passionné par la 3D, n'oublie pas d'être abonné, d'activer la cloche de notification et aussi de partager et comme ça, ça va permettre aussi à d'autres personnes aussi qui sont dans le besoin de pouvoir aussi suivre la formation graphique de Blender côté architecture que je suis entendu réaliser avec vous donc on va ouvrir le logiciel ensemble tout doucement on va se diriger automatiquement ici, Blender je vous ai déjà montré comment le télécharger je vous ai déjà montré les caractéristiques de Blender en fonction de la machine que vous devez utiliser donc ça j'ai déjà expliqué toute cette vidéo là donc on va appuyer automatiquement, on ouvre ensemble, voilà donc aussi vous pouvez rejoindre le groupe Telegram pour être informé de tous les éléments que je vais programmer de toutes les discussions qu'on a ensemble dans le groupe Telegram aussi si vous avez des questions ici, vous pouvez aussi me rejoindre dans le groupe le même groupe Telegram, vous pouvez soit me rejoindre aussi pour des questions un peu privées et autres, vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram voilà, donc ici, j'ouvre maintenant, cette partie n'est plus nouvelle pour vous donc l'idée de la vidéo c'est de vous parler de l'espace de travail de Blender comment le personnaliser, comment parler de tous ces éléments que vous voyez juste ici par exemple, ces détails que vous voyez juste là, ça sert à faire quoi et autre voilà, donc c'est le reti de cette vidéo donc premièrement, on va se diriger automatiquement par exemple ici et si lorsque je place mon élément ici, vous voyez qu'il est en anglais donc automatiquement on va venir dans éditer, donc on aura une vidéo où on va parler de tout ce qui est préférence le vaut principal, donc on va venir dans la préférence ici et on va se diriger juste là, voilà et automatiquement vous allez par exemple changer la langue de votre couteau aussi, voilà ok, donc une fois que vous avez par exemple réalisé cela on va venir maintenant parler de notre élément, l'espace de travail de Blender donc à partir d'ici, vous allez voir, on va commencer par là voilà, c'est des éléments qui sont vraiment très importants c'est des éléments que vous voyez, ces éléments sont juste positionnés là-bas mais des éléments très clés de Blender donc c'est pourquoi je commence d'abord par les fondamentaux et maintenant, voilà, au niveau du deuxième chapitre de notre formation on va attaquer maintenant Blender Architecture mais il faut toujours commencer par les fondamentaux pour mieux comprendre le logiciel c'est vraiment essentiel lorsqu'on apprend le logiciel donc par exemple ici, vous allez venir juste là, vous voyez qu'est-ce qu'on met ici on met style de vue vous voyez, je viens juste ici par exemple lorsque je vais venir cliquer sur cette partie là-bas sur la petite flèche par exemple, qui se présente juste là par exemple cette petite flèche là-bas vous voyez, on met visibilité des types d'objets donc ici c'est quoi ? qu'est-ce que je suis en train de vous dire ? tous les objets que vous allez avoir dans votre espace de travail ici vous pouvez les retrouver vous allez par exemple retrouver tous ces éléments par exemple ici je prends un exemple ici, vous voyez qu'ici on a le cube donc le cube, vous allez forcément le retrouver juste là vous allez chercher cube par exemple mesh quand il est désactive vous voyez qu'automatiquement le mesh va se désactiver donc cube mesh c'est pratiquement la même chose donc vous voyez qu'ici automatiquement le mesh va se désactiver donc ici le cube il est appelé aussi mesh donc vous voyez qu'automatiquement il va se désactiver la coupe, vous pouvez désactiver la coupe vous pouvez désactiver la surface vous pouvez désactiver le méta vous pouvez désactiver si par exemple vous avez fait un texte vous pouvez désactiver par exemple la caméra vous regardez juste ici regardez, on a la caméra de notre scène regardez, vous avez ici la lumière et aussi là vous avez par exemple la caméra donc lorsque j'en venais juste ici on va chercher caméra vous automatiquement je viens de désactiver la caméra vous avez la lampe, vous pouvez désactiver la lampe tout ce qui est éclairage donc ces éléments là vous allez aussi les retrouver ici dans la partie des blinders dans tout ce qui est tous les éléments que vous allez ajouter juste ici aussi vous pouvez aussi réaliser la même opération ici donc vous devez savoir que cette partie va vous permettre par exemple de pouvoir désactiver les éléments que vous avez par exemple dans votre espace de travail par exemple des blinders donc comme je viens de vous montrer la caméra un peu verrouillée ou de désactiver ici ça signifie que vous avez par exemple verrouiller la caméra donc par exemple j'ai déverrouillé si vous voulez par exemple verrouiller votre caméra au lieu de le masquer vous allez appuyer seulement par exemple juste ici caméra, hop, vous pouvez automatiquement la verrouiller lorsque j'ai déjà venu faire une sélection vous voyez ici je ne peux pas faire par exemple cette sélection là vous voyez parce que ici au niveau de tout ce qui est excusez pas le guise mot au niveau de tout ce qui est par exemple visibilité des types d'objets je l'ai juste verrouillé là ici il signifie verrouiller ici il signifie masquer donc en plus de le verrouiller par exemple je peux le masquer regardez, hop automatiquement la caméra a disparu sur l'espace de travail 3D de blinders donc c'est deux éléments c'est ce que vous devez comprendre ici donc vous pouvez ajouter par exemple des éléments beaucoup d'objets par exemple à l'intérieur de votre scène et que vous voulez par exemple le verrouiller le masquer faire tous ces éléments là vous pouvez faire ces éléments là automatiquement ici ou bien si vous ne le faites pas par exemple ici attendez je vais l'afficher je vais le déverrouiller si vous ne faites pas par exemple cela ici vous pouvez venir juste là vous voyez ces mêmes éléments que vous retrouvez juste là caméra c'est à dire tout ce qui est affiché par exemple caméra et autres masquer vous allez aussi la retrouver juste là dans cette partie là mais dans cette partie elle ne va pas se présenter par exemple directement comme ça avec la fonctionnalité qui va vous permettre de pouvoir masquer vos objets dans l'espace de travail du Blinder plutôt dans cette partie vous devez les activer juste ici regardez là juste là vous allez appuyer vous allez voir que l'élément qui va vous permettre de pouvoir gringuer c'est à dire sélectionnable tous ces éléments là vont se positionner juste là donc moi je l'appuie une fois que vous allez par exemple activer votre élément dans votre scène vous voyez qu'automatiquement elle va prendre la couleur bleue une fois que l'élément est désactivé elle va prendre la couleur grise donc par exemple vous voyez qu'automatiquement je lui donne une couleur bleue regardez automatiquement ces éléments vont apparaître et ici encore je vais effectuer la même méthode qui m'a permis de pouvoir afficher ici et masquer à partir de cette partie de Blinder par exemple lorsque j'appuie sur le cube regardez hop je viens de le verrouiller donc lorsque je vais essayer d'appliquer par exemple une sélection automatiquement ça ne va pas fonctionner parce que je l'ai verrouillé vous voyez par contre si j'essaie de sélectionner les autres c'est à dire la lumière et la caméra automatiquement vous voyez que la sélection va être effectuée regardez avec une couleur orange vous voyez automatiquement je viens de sélectionner je viens de sélectionner parce que ces éléments ne sont pas verrouillés ici par contre la caméra est verrouillée donc je peux verrouiller les trois donc vous voyez je verrouille je verrouille automatiquement lorsque je vais pouvoir réaliser par exemple ma sélection regardez sur les trois regardez rien ne fonctionne parce que ces éléments là sont verrouillés ici maintenant je peux les masquer les trois en appuyant sur ça caché dans la vue hop ça disparaît hop ça disparaît hop ça disparaît vous voyez que automatiquement j'ai masqué tous ces éléments là vous comprenez voilà donc c'est ce que vous devez comprendre sur cette partie voilà je me suis servi aussi de cette partie ici pour vous expliquer encore vous allez comprendre vraiment beaucoup de choses donc vous devez savoir qu'ici il y a des éléments que vous pouvez ajouter en activant il y a des éléments que vous pouvez annuler en désactivant voilà donc c'est pratiquement la même chose que vous devez aussi comprendre sur cette partie donc les objets que vous allez ajouter dans votre cellule vous pouvez les activer les désactiver les masquer les dérouiller voilà donc maintenant on va passer à l'autre partie qui se trouve juste ici voilà on dit affiché gizmo voilà dans l'affiché gizmo à chaque option ou bien à chaque fonctionnalité vous allez avoir juste devant par exemple une petite flèche se trouvant par exemple juste là à chaque fonctionnalité donc vous qu'est-ce que vous allez faire seulement vous allez seulement appuyer là-dessus sur la flèche et vous allez avoir ces détails qui seront automatiquement dans cette flèche là juste là donc on dit gizmo de la vue gizmo de la vue c'est quoi gizmo de la vue ça fait tout ce qui est déplacement ça fait tout ce qui est rotation ça fait tout ce qui est échelle ça fait tout ce qui est navigation vous allez comprendre quelque chose par exemple ici vous voyez gizmo de la vue les éléments qu'on trouve navigation la navigation c'est quoi c'est ce que vous allez voir regarder lorsque je vais désactiver hop donc la navigation c'est tous les éléments qui vont permettre de pouvoir naviguer donc bien de regarder ceci ici la navigation donc ici on a affaire à un gizmo de navigation donc c'est pourquoi ici vous allez voir par exemple je vais mettre ça juste là vous allez voir gizmo de la vue vous avez affaire à un gizmo de navigation et ce gizmo de navigation c'est les éléments qui sont juste ici c'est à dire les éléments qui vont permettre de vous déplacer de faire la rotation vous voyez c'est un gizmo de navigation et vous déplacer en fonction du sens qui vous convient regardez voilà donc c'est ce que vous devez comprendre juste ici donc on a un gizmo de navigation donc outils actifs voilà ici vous avez les objets actifs donc vous avez en plus d'avoir un gizmo de navigation qui va permettre de faire tout ce qui est en mouvement vous avez un objet actif vous avez aussi un gizmo d'objets le gizmo de l'objet maintenant vous avez le gizmo de l'objet ici regardez juste ici donc on a le gizmo de navigation ici vous avez le gizmo de l'objet par défaut le gizmo de l'objet comme je vous le disais au départ c'est l'élément par exemple on permet de vous déplacer le déplacement tout ce qui est rotation tout ce qui est échelle par exemple vous voyez si je le désactive automatiquement vous allez dérouler le gizmo d'objets vous voyez donc vous devez toujours l'activer par exemple et vous allez voir par défaut on a beaucoup d'éléments par exemple nous on va rester ici dessus par exemple l'élément par défaut donc je vais activer le déplacement vous voyez je vais aussi activer tout ce qui est tourné pivoté par exemple rotation et aussi vous avez le gizmo de l'échelle donc par exemple une fois que j'ai activé tous ces éléments si je viens par exemple sur déplacer et je viens juste là vous voyez qu'automatiquement on a le gizmo de déplacement vous voyez vous allez vous déplacer en fonction du sens qui vous convient vous voyez vous voyez ici c'est un gizmo de déplacement vous comprenez voilà un gizmo de déplacement en fonction du sens ici je vais voir on va venir juste là ici vous avez le gizmo tourné si vous vous rappelez bien lorsqu'on nous sommes messieurs regardez un gizmo dans le gizmo d'objets on a déplacé on a tourné on a échelle vous comprenez donc voilà les trois éléments qui sont en rapport avec le gizmo de l'objet donc par exemple si je viens sur le gizmo de par exemple tourné vous voyez qu'automatiquement l'élément va prendre encore une autre forme mais plutôt ici la forme de tourné vous voyez automatiquement je fais tourné par exemple mon objet parce que ici on a choisi le gizmo de par exemple de rotation de tout ce qui va vous faire va te permettre de pouvoir tourner voilà ici vous avez quoi vous avez redimensionnement c'est quoi tout ce qui est échelle donc lorsqu'on est dans notre élément de gizmo par exemple ici le dernier on a au niveau de tout ce qui est gizmo d'objets on a gizmo de l'échelle regardez juste là il est activé donc activez bien ces éléments là si vous voulez bien par exemple les utiliser donc lorsque je vais appuyer sur le gizmo de l'échelle regardez hop automatiquement là il va encore prendre une autre forme et qu'est-ce qui va se passer et là je peux modifier maintenant la forme par exemple de mon élément donc ici ça peut être par exemple un mur que tu as réalisé sur Blinder et que tu veux par exemple modifier plus sa forme ça peut être une pote que tu as déposé ça peut être une fenêtre et grâce au gizmo de tout ce qui est redimensionnement des chaînes et autres cela va te permettre de pouvoir modifier l'échelle de ton élément toi dès que tu vas par exemple ajouter dans ta scène lorsque on va attaquer la partie construction voilà donc c'est ce que vous devez comprendre dans cette partie je vais désactiver tout ça hop hop donc vous devez vous devez par exemple les activer ici moi je vous montre seulement ces éléments là donc je vais appuyer CTRL Z pour revenir là comme il était avant voilà voilà donc pour revenir avant comme il était avant vous appuyer CTRL Z ici vous avez tout ce qui est image vous avez champ de force ici vous avez tout ce qui est taille regard vert ici vous avez caméra focale voilà vous avez tous ces éléments ici on ne va pas trop s'attarder là-dessus voilà ici vous avez tout ce qui est focale ici vous avez distance de mise voilà donc pour comprendre qu'un jour vous pouvez aussi laisser par exemple votre sourire là-dessus vous allez voir on vous dit ces éléments là avant vous donner des détails automatiquement par exemple là-dessus donc ici vous avez le gizmo de tout ce qui est caméra des lampes et de tout ce qui est gizmo de vide voilà donc moi je vais vous expliquer ce qui est vraiment essentiel à comprendre donc ici on était ici tout ce qui est par exemple gizmo on va venir juste là maintenant on dit afficher superposition on dit voilà dans la fichette superposition vous allez voir que devant on a encore une flèche qui va apparaître ici il va vous permettre de pouvoir masquer la grille donc vous voyez que lorsque je vais appuyer sur ça regardez bien hop automatiquement ma grille est totalement masquée vous comprenez donc ça peut arriver je vous montre tous ces éléments pourquoi parce que ça peut arriver que dans votre manipulation par exemple vous avez désactivé quelque chose sans vous avoir un point ça peut arriver donc ça fait partie de tout ce qui est le c'est souvent on manipule on manipule et puis pas on perd automatiquement quelque chose mais on a désactivé quelque chose donc ça peut arriver maintenant si vous avez désactivé la grille automatiquement il faut avoir le réflexe de venir juste ici et appuyer ou mettre le raccourci majal plus z vous appuyez hop automatiquement la grille va revenir maintenant au niveau de la grille vous avez encore certains détails il y a des éléments au niveau de la grille vous avez ici c'est quoi vous avez l'axe x y z qui est activé donc si par exemple lorsque je vais venir juste ici regarder lorsque je vais le désactiver regardez bien vous avez x et y au niveau de l'axe qui est activé regardez bien vous avez une couleur rouge et une couleur vert ça représente les axes qui sont activés donc par exemple lorsque je vais venir ici regardez lorsque je désactive le x il va automatiquement disparaît lorsque par exemple je vais désactiver le z automatiquement il disparaît lorsque je le réactive il revient lorsque je vais activer le y excusez le y j'ai voulu dire le z lorsque je vais activer le z regardez automatiquement l'axe de z va apparaître vous comprenez donc ici c'est les éléments qui sont en rapport avec tout ce qui est axe donc ici voilà ici aussi vous voyez que je peux désactiver aussi la grille en passant par ici regardez automatiquement j'ai désactivé ma grille voilà ici vous avez les informations contextuelles hop donc les informations contextuelles c'est ici regardez ces éléments qui sont juste ici donc vous pouvez avoir des informations contextuelles juste là donc lorsque on va se rendre dans superposition de vues informations contextuelles regardez lorsque je vais le désactiver regardez ces informations vont automatiquement disparaître voilà lorsque j'appuie automatiquement ces informations vont venir je peux aussi afficher les statistiques regardez lorsque j'appuie hop automatiquement j'aurai les statistiques au niveau des arrêts des tests des objets des faces des triangles vous comprenez vous avez aussi le curseur par exemple 3D vous voyez ici le curseur 3D je peux le masquer le curseur 3D regardez ici mon cube voilà le curseur 3D juste ici regardez là là c'est mon cube c'est le curseur 3D donc lorsque je vais me diriger juste là pour voir ici il est affiché donc lorsque je fais hop je le désactive donc ça peut arriver par exemple dans ta manipulation du blender tu peux toucher quelque chose sans te rendre compte donc faites attention tu peux automatiquement revenir ici et essayer de réactiver quelque chose que tu as déjà par exemple désactivé donc c'est une partie du blender qui est vraiment très très essentiel que je suis en train de vous expliquer vraiment très très essentiel voilà donc c'est pourquoi tous ceux qui m'ont dit pourquoi tu ne fais pas vite et autres non moi je prends le temps de t'expliquer cela et quand lorsqu'on va évoluer tu vas comprendre aussi beaucoup de choses voilà ici vous avez les annotations ici c'est un autre mot c'est d'afficher désactiver afficher désactiver au niveau de tout ce qui est guide vous comprenez maintenant vous avez au niveau de tout ce qui est objet voilà les extra vous voyez quand j'appuie sur extra qu'est-ce qui disparaît la caméra et la lampe vous voyez les lignes de relation voilà vous pouvez afficher ou les désactivés vous avez les surlignes sélectionnées vous avez les os voilà vous avez les chemins euh pas dire les chemins de mouvement voilà vous avez l'origine voilà donc c'est des éléments comme ça que ce soit vous pouvez les activer vous pouvez activer vous pouvez faire tout ce que vous voulez vous avez tout ce qui est lignes de fait donc au niveau des lignes de fait je ne vais pas expliquer ici pour le moment je vais expliquer cela lorsque on va aller encore par exemple ici vous avez la subdivision voilà vous avez tous ces éléments en détail donc vous avez aussi les chaînes vous pouvez aussi modifier par exemple la subdivision vous voyez vous pouvez aussi modifier par exemple 1000 10 000 1 million ça dépend ce que vous allez mettre mais moi je vais rester sur la subdivision par défaut je vais laisser juste ici ici aussi vous pouvez aussi par exemple vous pouvez aussi modifier l'échelle donc je ne touche absolument à rien donc je vais faire cela pour que vous puissiez par exemple comprendre voilà donc c'est ce que vous devez comprendre dans cette partie donc il y a des éléments que vous pouvez désactiver et sans vous rendre compte très très attention donc on va on a fini après cette partie et on va automatiquement venir juste ici donc ici c'est vous voyez ici lorsque vous allez laisser vos éléments dessus vous allez l'utiliser on dit affichage transparent de la scène vous comprenez elle met la sélection à travers les éléments donc on va regarder hop vous voyez lorsque je l'active on dit affichage transparent donc lorsque je l'active qu'est-ce que vous voyez je l'active automatiquement mon élément 3d devient automatiquement transparent donc ici tu peux être un peu de modéliser ta maison même aussi les gens qui font la création des personnages 3d ça les aide beaucoup cette partie-là parce que généralement tu veux voir tu peux mettre une image de référence où tu es en train d'égaliser ta modélisation des personnages 3d et tu dois par exemple si tu désactives si tu vois par exemple ton élément transparent ça va te permettre de pouvoir voir derrière par exemple ton image que tu as dessinée et tu vas pouvoir bien faire ce que tu as à faire donc c'est tout ce qui est transparent donc par exemple je vais le désactiver vous avez compris hop ici vous allez laisser toujours la crèche de la souris là-dessus et vous allez avoir toujours quelque chose qui est une définition mais quelque chose ils vont vous expliquer ombrage de vue mode pour afficher ombrage des objets dans la vue 3d et là on l'appelle fil de fer regardez juste devant regardez juste devant regardez juste devant regardez lorsque je me laisse le maçonner regardez jusqu'à l'après vous allez voir j'ai mis vue 3d 2 points fil de fer il va te permettre de pouvoir afficher les fils de fer qui sont suite à modélisation 3d par exemple lorsque j'appuie regardez hop lorsque je vais appuyer automatiquement vous allez voir qu'est-ce qu'on remarque on voit qu'automatiquement il nous affiche les fils de fer sur ma modélisation par exemple 3d vous comprenez donc c'est ce que vous devez comprendre dans cette partie si tu veux l'afficher tu l'affiches si tu veux le désactiver tu appuies hop par exemple tu le désactives tranquillement voilà donc voilà donc ici on va passer cette partie on dit ombrage de vue on dit solide donc c'est celui-là qu'on a l'habitude utiliser généralement hop lorsque j'appuie automatiquement on revient comme le cube était au départ il a dit la forme c'est-à-dire la forme solide il affiche un mode solide donc lisez on dit mode pour activer les objets dans la vue 3d afficher un mode solide vous comprenez voilà vous voyez qu'est-ce qui se passe vous voyez qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe vous voyez qu'est-ce qui se passe regardez bien excusez-moi je vais positionner ma souris excusez-moi hop voilà donc vous voyez qu'est-ce qui se passe lorsque j'appuie juste ici vous voyez je vais le désactiver regardez lorsque je vais le mettre juste ici voilà je vais venir encore sur cette partie on dit mode pour afficher les objets dans la vue 3d rendu vous comprenez ici le rendu vous voyez mais ici c'est des détails que vous devez savoir que le rendu c'est vraiment quelque chose qui est très essentiel de manière générale lorsque vous allez faire des petites scènes vous allez voir que votre machine ne rame pas mais plus la scène va être importante par exemple vous allez voir que par exemple votre machine va commencer à se mettre par exemple à ramer donc faites très attention à cela si vous voyez que par exemple il y a beaucoup de bruit c'est parce que je suis au bord de la haute voilà donc excusez-moi aussi pour ça mais vous me faites pas en colère ma maison est juste à côté du boudon donc il y a tellement de voitures là voilà donc voilà quelque chose que je voulais vous expliquer par exemple on va venir juste ici voilà un fil de fer on va venir par exemple un fil de fer et bien fil de fer lorsque vous allez appuyer juste là vous allez avoir des options on dit on dit ombrage de vue vous avez les couleurs unies vous avez les couleurs unies vous avez objet vous voyez qu'elle se passe vous avez aléatoire vous avez thème vous avez monde vous avez vue vous voyez donc vous devez savoir que ici on fait apparaître chaque fonctionnalité en fonction du mode com que par exemple nous avons sélectionné ici vous voyez que j'ai sélectionné le mode fil de fer et lorsque je sélectionne le mode fil de fer je vais automatiquement dans la flèche et on voit qu'on a des options qui vont apparaître au niveau de tout ce qui est ombrage de vue voilà lorsque je vais sélectionner par exemple le mode solide vous allez voir que les fonctionnalités du mode solide automatiquement au niveau du mode solide automatiquement au niveau du shading va être différent donc par exemple je vais venir dans le mode solide et on va appuyer ici hop on voit qu'automatiquement la fonctionnalité au niveau du mode solide et c'est ce qu'on utilise par exemple le plus est différent de la fonctionnalité qu'on a eu à voir au niveau de tout ce qui est fil de fer donc ici par exemple vous avez en branche de vue mode solide on a éclairage dans éclairage on est dans studio donc dans studio par exemple lorsque j'ai appris vous allez avoir des éléments regardez je vais appuyer dessus ces éléments vont s'appliquer automatiquement sur mon élément 3d qui est de ma scène par exemple j'applique hop donc automatiquement il s'applique vous voyez lorsque je vais prendre encore un autre élément automatiquement il s'applique vous voyez lorsque je prends un autre élément automatiquement il s'applique mais là vous devez savoir qu'on est dans éclairage mode studio lorsque on va partir dans matcap matcap regardez hop vous voyez automatiquement on a d'autres éléments qui vont apparaître et pour voir plus d'options vous allez appuyer automatiquement dessus et on voit qu'on a beaucoup de détails qui vont encore par exemple apparaître donc par exemple tu peux sélectionner ce que tu veux dire si j'appuie ça on veut qu'automatiquement il s'applique si j'appuie ça on veut qu'automatiquement il s'applique si j'appuie ça automatiquement il s'applique si j'appuie par exemple ça automatiquement il s'applique en fonction de ce que tu sélectionnes ici dans éclairage on est dans un mode solide on est dans la partie éclairage dans matcap on éclairage partie matcap ici on va partir dans la partie plate regardez automatiquement ça s'adapte en fonction de l'option que tu vas choisir dans plate vous voyez automatiquement dans plate on a plus ces éléments qui ressemblent par exemple à la texture automatiquement ça va disparaître ici on a couleur dans plate on a matériaux on a objet vous voyez on a vertesse vous comprenez et ces éléments là vous voyez si vous remarquez bien ces éléments là vous allez retrouver des détails juste là objet vertesse voilà donc on va venir juste là on est dans plate vous avez vertesse vous avez unit vous voyez vous avez aléatoire vous avez texture vous comprenez vous avez arrière-plan thème arrière-plan mode arrière-plan vous comprenez voilà et à partir de là vous avez maintenant une option qui est juste un peu de bas suppression des faces arrière on peut supprimer les faces arrière on peut supprimer les faces arrière si je ne veux pas supprimer les faces arrière je désactive regardez lorsque j'appuie regardez bien mon cube regardez il faut que j'active suppression des faces arrière soit il peut désactiver ici vous avez les rayons donc les rayons x donc les rayons x par exemple vous pouvez les augmenter vous voyez vous voyez ici je peux baisser les rayons vous voyez qu'est-ce qui se passe au niveau de mon cube tout disparaît pour augmenter les rayons x ici vous avez tout ce qui est ombre ici vous devez savoir que blender c'est quelquefois aussi c'est un logiciel qui trompe c'est vraiment un logiciel trompeur on a l'impression qu'il n'est pas lourd qu'il est comme ça mais au fur et à mesure que tu vas activer des choses ici tout ce qui est ombre x rendu beaucoup de scènes grosses scènes attention à la machine que tu utilises c'est pourquoi avant de réaliser l'information il n'y a pas le temps de vous parler des caractéristiques de la machine que vous devez utiliser pour blender voilà donc plus tu vas augmenter l'ombre vous voyez plus tu vas augmenter l'ombre regardez ces éléments là vont prendre beaucoup de détails sur la capacité de votre machine donc vous avez Cavity Cavity c'est quoi ? c'est de vous montrer les arrêts vous voyez il va vous faire ressortir encore les arrêts regardez sur mon cube vous voyez que mes arrêts les arrêts vont sortir très 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 bien vous voyez il dit espace, écran, profondeur de champ ici vous activez aussi tout ce qu'il y a pour vendre les champs bon donc moi là je vais désactiver lorsque vous allez l'activer vous allez voir ici type écran type mode vous voyez type mode vous voyez qu'il se passe au niveau des arrêts regardez type les deux regardez vous voyez ici type type en état sur type écran de manière générale type écran voilà donc c'est ce que vous devez comprendre sur cette partie solide vous voyez qu'ici on a fait la partie faire on a pris la fonctionnalité de la partie faire ici on est dans la partie solide on a vu la fonctionnalité de la partie solide on va passer dans la partie cette partie hop et on va venir sur cette fonctionnalité vous voyez que chaque élément a sa fonctionnalité chaque élément a sa fonctionnalité donc faire on a vu sa fonctionnalité on était dans la partie solide vous avez vu un peu les éléments de la partie solide et ici maintenant je viens dans une autre je viens par exemple dans un autre élément embrage de vue éclairage ici par exemple donc j'appuie donc vous voyez qu'ici on a lumière de la serre vous voyez lumière de la serre regardez mon cube lorsque j'active lumière de la scène on a environnement de la scène vous voyez lorsque j'active environnement de la scène donc lorsque j'active environnement de la scène je perds automatiquement cette partie vous comprenez voilà j'appuie hop voilà donc ici vous avez voilà tout ce qui est environnement tout ce qui est éclairage par exemple tous ceux qui utilisent un verifond sketchup 3x mask lorsque vous allez acheter par exemple une image hdri par exemple quelque chose comme ça la lumière jouer avec tout ce qui est source de lumière vous amusez avec ça vous voyez vous avez beaucoup vous avez choisi un autre type il me donne il me choisi celui-là regardez bien mon regardez le cube je viens pour celui-là par exemple regardez mon cube vous voyez automatiquement on sent un petit éclairage ça change regardez il me pose celui-là vous voyez que ça change regardez je viens pour celui-là vous voyez que ça change maintenant vous avez la force de voilà opacité du mode ici vous pouvez l'augmenter regardez ce qu'il se passe vous voyez je pense que je vais augmenter par exemple l'opacité du mode voilà vous avez le floutage vous voyez ici regardez qu'il se passe vous voyez donc ici lorsque je vais venir juste ici et que je vais changer regardez qu'est-ce qu'il se passe ici voilà c'est ce que vous devez comprendre sur tous ces éléments-là vous avez passe de rendu combiné donc voilà vous avez beaucoup d'éléments environnement occlusion ambiante c'est vrai c'est des éléments qui vont permettre de faire vraiment beaucoup de brouillard par exemple occlusion ambiante vous voyez ici par exemple on va prendre le brouillard vous voyez ça s'adapte en fonction de ce que du sélection normal vous voyez on a combiné par défaut c'est sûr combiné voilà donc c'est ce que vous devez comprendre plus sur ça ici vous avez tout ce qui est paramètres voilà vous voyez ici qu'est-ce que je suis en train de vous dire les images HDRI le thème tous ces éléments la vue le thème l'interface voilà tout ce qui est et ici c'est la sélection active des préférences ici c'est un peu tout ce qui est rapport avec tout ce qui est préférence de la tâche au niveau de notre formation ici au niveau de l'architecture on va réaliser les postes plus les samedi il y a deux vidéos par semaine mais on va réaliser les postes plus les samedi parce que je pense que les samedi tout le monde peut être par exemple disponible pour voir qu'on pense vraiment beaucoup de choses au niveau de notre formation n'oubliez pas de partager surtout dans vos communautés des gens qui sont intéressés qui désirent aussi apprendre, 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 apprendre et si c'est bien aussi à la prochaine vidéo Ciao